Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe, it's hard to look right, at you baby, but here's my number, so call me maybe, hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Nous allons vous présenter dans cette vidéo les Swap OIS et l'Eonia. Eonia vient des mots anglais UO overnight index average. C'est le taux moyen pondéré de l'argent au jour le jour sur le marché de la zone euro. Il est calculé quotidiennement par la Banque Centrale Européenne à partir des données fournies par les différentes banques. En effet, tous les jours, les banques négocient leur excédent et leurs besoins de liquidité et donc se prêtent mutuellement de l'argent. Chaque jour, la Banque Centrale recueille les taux traités sur le marché d'un échantillon de 57 banques de la zone euro. Elle calcule alors la moyenne des taux, pondérés par le montant de transactions. L'Eonia est renouvelée chaque jour ouvrée. Il permet notamment de renseigner la Banque Centrale sur l'état de tension des liquidités. Chaque jour, à 13h, L'Eonia est diffusée par la Fédération Bancaire Européenne en J1 pour une date d'effet le jour J. L'Eonia est l'un des deux taux de référence du marché monétaire de la zone euro avec l'Euribor qui, lui, couvre les durées allant d'une semaine à un an. Il y a 15 taux Euribor différents. La différence primordiale entre ces deux taux est que l'Euribor se base sur les taux qu'offrent les banques pour prêter de l'argent, alors que l'Eonia se base sur l'offre et le prêt réellement consentis. L'Euribor est beaucoup critiqué en raison de son mode de calcul basé sur des simulations fournies et non sur des taux réels. Le récent scandale du Libor a montré que ces taux peuvent être manipulés par les banques. Par ailleurs, les taux fournis incluent un spread qui correspond à la rémunération du risque de non-remboursement du prêt. Ce spread étant spécifique à chaque banque, il ne peut pas s'appliquer à l'ensemble du marché. L'Euribor n'est donc pas une référence idéale. On observe sur ce graphique l'évolution du taux Eonia sur une période de 5 ans. Trois périodes sont particulièrement intéressantes. On remarque premièrement une très forte augmentation des taux pendant la crise des subprimes où l'Eonia atteint son plus haut taux le 10 octobre 2008. On remarque ensuite une période correspondant à la crise de la dette en Europe pendant laquelle l'Eonia atteint des niveaux de volatilité extrêmement élevés. Et on observe enfin une nette baisse de la volatilité depuis environ un an, date à laquelle la BCE annonce son intervention pour limiter les perturbations observées sur le marché des obligations publiques. Les équivalents de l'Eonia sont aux Etats-Unis le FedFunds, taux overnight de la Fed. En Angleterre, le Sonia, Sterling Overnight Index Average. En Suisse, le Saron, Swiss Average Rate Overnight. Et au Japon, le Mutan. Un swap OIS est un type de swap de taux dans lequel la jambe variable est indexée sur des taux au jour le jour. La durée de ces swaps est généralement comprise entre une semaine et un an, alors que les swaps de taux classiques sont généralement utilisés pour des durées supérieures à un an. Ces swaps OIS sont des outils importants et jouent un rôle vital sur les marchés. C'est un indicateur du marché que les économistes et les analystes regardent chaque jour pour déterminer l'état du marché des crédits. Prenons un exemple. La banque A a un emprunt à taux variable sur un notionnel de 10 millions d'euros. Le taux variable est calculé sur l'Eonia. La banque B a un emprunt sur le même montant, mais elle paye un taux fixe à court terme. La banque A pense que l'Eonia va augmenter. Elle a donc intérêt à payer un taux fixe. De son côté, la banque B pense que les taux vont baisser et elle veut donc payer un taux variable. Elles vont alors swapper leur position. Chaque banque va continuer à payer son emprunt, mais à la fin de la période du swap. Si le taux fixe est supérieur au taux Eonia, la banque A va devoir payer la différence entre les deux taux sur le notionnel de départ à la banque B. Par contre, si le taux Eonia est supérieur au taux fixe, la banque B va devoir payer la différence à la banque A. On observe ici l'écran Bloomberg présentant un swap OIS dollar de maturité 5 ans. La fonction SWPN permet de pricer un swap. La jambe fixe à gauche reçoit le taux fixe sur un emprunt de 10 millions de dollars. La jambe variable à droite reçoit un taux variable journalier indexé sur le FED fund rate. La courbe OIS S42 est utilisée pour projeter les taux journaliers de la FED ainsi que pour actualiser les cash flows. On observe sur ce tableau Bloomberg la liste des cotations en temps réel des swaps OIS dollar à différentes maturités. Les maturités disponibles varient de 1 semaine à 10 ans. Et on peut voir la variation de ces taux sur les 3 derniers mois. Ce qui intéresse les économistes et analystes, c'est de combiner les swaps OIS avec un autre indicateur. Cela donne un aperçu de l'état du marché de crédit. Par exemple, on dessine l'écart entre le rebord et le swap Eonia à 3 mois. Cet écart entre le rebord et le swap Eonia à 3 mois varie en fonction de la conjoncture. Par exemple, en septembre 2008, au moment de la faillite de la banque Lehman Brothers, cet écart a fortement monté sur des anticipations de nombreuses faillites de banques. Le stress est revenu en juin 2011 au moment de l'annonce de la renégociation des emprunts d'État grec. Avant 2007 et la crise des subprimes, on constate que l'écart entre l'Euribor et l'Eonia était très faible. On voit bien sur ce graphique que les swaps Eonia sont plus adaptés comme référence du marché interbancaire que les taux Euribor car ils sont très peu influencés par le spread des banques qui constitue le panel de calcul. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !